Merci d'être avec nous sur la première. Voici les titres de l'actualité locale de ce vendredi 4 mai 2018. La visite d'Emmanuel Macron, deuxième journée au programme. Une étape en province nord ainsi qu'une visite des quartiers de Tindu et Montravel cet après-midi. Nous en parlerons avec notre invité, Phil Rouge, l'économiste Samuel Gorouna. Bonsoir. Bonsoir. On se retrouve dans quelques minutes. La marche bleu, blanc, rouge dans les rues de Nouméa. Objectif, montrer au président de la République la volonté des marcheurs de rester dans la France et de dire non à l'indépendance. 10 000 personnes étaient présentes selon les organisateurs, 4 000 selon la police. Ouvéa, demain, samedi, étape symbolique et mémorielle de la visite du président Macron. Sur place, à la veille de la visite, les avis restent partagés sur l'accueil à réserver au chef de l'État. Reportage dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais, la visite présidentielle en Calédonie, deuxième jour avant de dérouler l'actualité dans le nord. Cet après-midi, le chef de l'État, Emmanuel Macron, s'est rendu à la cité Pierre Lanket dans le quartier de Montravel. Une visite placée sous le signe de la sécurité au quotidien. Caroline Antic-Martin et Nicolas Fasquel. Un président de la République à Montravel, de mémoire de Nouméen, on n'avait jamais vu ça. Il faut dire que le quartier accueillera bientôt la première police de sécurité du quotidien, PSQ, un dispositif cher au chef de l'État. La PSQ, avec ce renfort de 15 fonctionnaires qui devraient arriver, on l'espère, très prochainement, va être dédiée à la création d'un GSP, un groupe de sécurité de proximité, qui va être dédié sur ce secteur, principalement axé sur la relation police-population. A la sortie du commissariat, Emmanuel Macron s'offre un bain de foule, embrassa des selfies et une attention toute particulière aux enfants du quartier, qu'il invite à le suivre pour la suite de la visite, à condition d'être attentif. Et le maire de Dombéa aborde lui aussi la question de la sécurité. Depuis juillet 2017, il teste un dispositif original sur sa commune. C'est avec plaisir que j'ai pu lui exposer toutes les démarches qu'on a adoptées en partenariat avec le gendarmerie, que ce soit l'expérimentation des voisins vigilants dans deux quartiers, test, dont on va faire le bilan au mois de juillet, la présence des gendarmes et des polices municipales dans les maisons de quartier, dans les comités de quartier, c'est en fait amener la police municipale et la gendarmerie auprès des populations. Le retour de la sécurité, c'est aussi ce qu'espère l'association Bien vivre atteindue. Elle profite de la présence du président pour demander la réouverture du commissariat, fermé depuis 2010. On sait très bien que dans les quartiers défavorisés, on n'est jamais entendu, on n'est jamais écouté, donc je laisse ça entre les mains des grands décideurs. Si certains sont sceptiques quant aux retombées de cette visite présidentielle, d'autres sont plus optimistes, comme Jeannette, une figure de la cité Pirlanquette. Je vais lui dire seulement merci pour sa venue ici à Pirlanquette. Et le problème de la cité, ça reste toujours le problème de la cité. Et comme je disais tout à l'heure, on avance, on essaye d'avancer. Il faut avancer. Lui, il fait le pas pour avancer. Et nous, pourquoi on ne peut pas le pas aussi ? Il faut avancer. Un message d'espoir conforme aux voeux du président, qui souhaite faire de Montravel, Tindu et Ducos, des quartiers de reconquête républicaine. C'est très gentil à vous, et on a de la reconnaissance envers vous. Autre rendez-vous attendu toujours à Nouméa cet après-midi. Un dialogue de haut niveau à la communauté du Pacifique. A noter que le chef de l'État ne participera qu'au dîner de clôture ce soir. Mais dans l'après-midi, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, a participé à un dialogue de haut niveau. Et nous retrouvons sur place Cheyma Aryaï et Christian Favnek pour en savoir davantage sur ces échanges. Bonsoir Cheyma. Bonsoir Alexandre. Oui, le dialogue de haut niveau vient de s'achever il y a tout juste quelques minutes. Ici, à la CPS, co-président de séance, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et Philippe Germain, président du gouvernement, ont clôturé les débats. Des débats à huis clos entre la France et les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté du Pacifique. Alors au cœur des discussions de ces trois heures d'échange, deux sujets interconnectés, le changement climatique et la biodiversité. Si nous restons les bras croisés, les pays du Pacifique vont disparaître, a déclaré Jean-Yves Le Drian. Le ministre français a rappelé l'importance de l'accord sur le climat signé à Paris. Un défi global où tous les pays et tous les peuples sont liés. La France reste donc déterminée à s'engager au plus haut niveau pour les pays insulaires océaniens. De son côté, l'objectif commun de la région Pacifique est d'appeler la communauté internationale à se fixer des objectifs plus ambitieux, notamment en matière de réduction des gaz à effet de serre, seul moyen de garantir un avenir durable aux petits États insulaires. Voilà, les discussions vont désormais se poursuivre au commissariat. Vous voyez derrière moi les délégations sortir de la CPS. Au commissariat, un dîner officiel va se dérouler, va se tenir en présence du chef de l'État, Emmanuel Macron. Un dîner au cours duquel le président va déclarer un certain nombre de choses sur ces sujets importants. Une allocution qui est très attendue par les dirigeants des pays membres de la communauté du Pacifique. Merci Shaïma pour toutes ces explications. Samuel Gorouna, rebonsoir. Je le rappelle, vous êtes économiste, maître de conférences à l'université. Alors, on vient de voir un dialogue de haut niveau à la CPS. Que dire de l'intégration régionale dans le Pacifique pour la Calédonie ? Alors, c'est vrai que la Calédonie, c'est une démarche plutôt récente. C'est-à-dire, la volonté de s'intégrer plus globalement dans la région. Il y a la CPS, la Calédonie y est. Et puis, pour le Forum du Pacifique, c'est quelque chose de récent où la Calédonie a pu y intégrer. Et donc, ça se voit au niveau politique, ça se voit aussi au niveau économique où les échanges commerciaux avec la région baissent relativement peu en comparaison avec l'Asie d'un côté ou l'Europe de l'autre. Alors, comment faire justement pour que la Nouvelle-Calédonie soit plus offensive face à ce que vous dites, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Asie ? Alors, ce qui est compliqué pour la Calédonie, c'est avoir une compétitivité qui soit suffisante pour pouvoir concurrencer des produits de la région, produits dans la région en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec des économies d'échelle qui font qu'au final, les prix sont plus bas qu'en Calédonie. Donc, c'est compliqué pour la Calédonie de concurrencer aussi bien les grands pays, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et également les petits pays du Pacifique qui ont, du coup, dans les produits agricoles, par exemple, des prix beaucoup plus faibles. Et nous, on peut trouver des gains de productivité où ? Dans des marchés de niche, comme on dit ? C'est plutôt ça. Effectivement, si on n'arrive pas, sur les coûts, à diminuer fortement nos coûts et à améliorer notre productivité, avoir des produits de qualité dans des niches, ça permettrait d'avoir des prix plutôt élevés, mais comme ce sont des produits de qualité, ce serait, du coup, possible de les vendre sur les marchés extérieurs. C'est un peu le cas de la Croette, par exemple, où les prix sont bien plus élevés que ceux produits en Madagascar ou ailleurs dans le monde, mais par contre, ces produits-là sont exportés au Japon. Et ont une qualité, on va dire, supérieure ? Avec une qualité supérieure. Comme le Santal aussi ? Le Santal, effectivement, c'est aussi un autre exemple, où là, c'est une niche, ce n'est pas beaucoup de production. Par contre, la demande est très forte, parce que, du coup, le Santal est de qualité et des grands noms du parfum dans le monde, du coup, achètent... Alors, restez avec nous, Samuel Gorouna.